Game of Thief, bientôt la fin du feuilleton ? Gros point d'interrogation. On l'avait un peu oublié depuis quelques temps. En vrai, on était encore bien loin de la fin de notre feuilleton ivoirien préféré. Game of Thief. On y va maintenant vers peut-être le dernier épisode. Les choses semblent bien parties dans ce sens. Sachez déjà que c'est le grand retour du Game of Thief. Votre feuilleton sur la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Cette fois, ça semble définitif. Les responsables nous ont rassuré que c'était acté. Bon, en français, simple de chez nous. Ça veut dire que c'est établi, c'est confirmé. Comme on dit chez nous là, à la psychologie, c'est sûr. L'élection très attendue du président de la Fédération ivoirienne de football se tiendra ce mois de mars dans notre capitale politique, c'est-à-dire à Yamoussoukro. Bonne idée d'aller donc sur la terre natale du Père de la Nation pour mettre fin à une histoire qui traîne depuis plus d'un an. La date consensuelle du 23 mars 2022 a été finalement arrêtée pour vote. Donc pour le vote. Le dépôt des candidatures à cette élection est fixé au samedi 5 mars. L'ouverture des campagnes électorales est prévue pour le 15 mars et elles seront closes le 22 mars à minuit précise. Bonne chance à tous les candidats. C'est le football ivoirien qui gagne. Bonne chance à tous. Eh, Burna Boy victime d'un accident. C'est vrai, ça s'en soit mâché du début à la fin. Yeah, 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 yeah. C'était ici, ça allait être chaud. Mais l'infoble se poursuit avec des nouvelles de l'artiste nigérien Burna Boy. La superstar de l'Afrobeat a été récemment victime d'un accident de la circulation. La nouvelle a été confirmée par Burna Boy lui-même dans sa story Instagram. Burna a même expliqué qu'après l'accident, les badauds qui ont accouru ont plutôt sorti leur téléphone pour le filmer au lieu d'essayer de l'aider. Malgré son accident, les gens étaient tout excités de le voir. Hey, Boyda, you're a big fan of Burna. Hey, Burna, oh, God, Burna, hey, I love you, Burna. Il y a quoi ? La superstar au Grammy a publié même. Oui, c'est vrai, c'est où un grave accident dans ma Ferrari aujourd'hui ? Ma âme me fait juste un peu mal, mais je vais bien. C'est juste drôle que tout le monde soit venu avec son télévol pour me filmer. au lieu d'essayer de m'aider. Je suppose qu'ils étaient trop excités de me voir, quelle que soit la situation. Mais je vous aime tous. I love you. Baba God, I have a grace of God. En tout cas, il y a quoi à toi, Burna Boy ? À faire des stars, c'est comme ça. Tu fais un accident au lieu de venir te soutenir, te secourir. C'est vidéo où les gens cherchent à faire pour aller chercher j'aime sur les réseaux sociaux. Burna, great, Gary, what are you ? And beaucoup of courage. Petite info en tout cas quand même au passage, la Ferrari de Burna Boy coûte. Hé Seigneur, pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ? C'est la même, là. Je deviens plus un gris encore. Petite, viens, ça coûte combien ? La vie est flûtée avec Pricéa. Votre nouveau jus de fruit naturel. Pricéa, vive et flûtez. Tu n'as pas envie de dire ? Non, je ne sais pas. D'ailleurs, tu avais combien d'années ? Je n'ai pas acheté ça-là. La Ferrari de Burna Boy coûte 282 700 dollars. C'est-à-dire plus de 165 millions de francs CFA. C'est les choses comme ça qu'ils regardent. Et puis, nous autres, là, on est venus pour accompagner nos camarades. Tu dois combien à Maguinda ? Tu dois combien à Maguinda ? 500. 500 à Maguinda. Et puis, Burna Boy roule voiture, 185 millions. Avansons, c'est mieux. Avansons, avansons. Moi, les choses comme ça, là, Seigneur, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je prie, je paye deep, mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis même pas d'accord, même. Aïcha, qu'on est victime d'une fake news. Les sorciers d'Internet ont encore frappé. C'est-à-dire, eux, au lieu de penser à leur souffrance, on dit, Maguinda est devenu cher. Eux, ils ne pensent pas à ça. Ces sorciers, ils font sur Internet, maintenant. Les sorciers, là, ce n'est pas seulement maïe de l'homme, mais ils ne savent pas faire les trucs. Non, hein. Et cette fois, leurs victimes n'est personne d'autre que la maman Aïcha Kone, l'une des plus grandes divas de la musique africaine. Une fake news, en tout cas, faisant état de son décès, circulait récemment sur la toile. Donc, on disait également que des milliers de fans en panique et puis attristés sur le continent, étaient en train de pleurer. Dieu merci, il n'en est rien. La maman Aïcha Kone, elle-même, est montée au créneau pour faire taire toutes ces mauvaises langues. Aïcha Kone a publié une vidéo sur la toile pour prouver qu'elle se porte très bien. Avec un beau sourire, les yeux d'amour. La SEA qui est partie du monde, les yeux d'amour, les yeux d'amour. On a l'impression qu'elle ne lui en a pas. Sur le monde, il ne faut pas réellement dire. L'amour, la reçue, la reçue, la reçue, la reçue, la reçue, la reçue. La reçue, la reçue, de son chargé de communication Charlie La Légende et elle en a profité pour rassurer tous ses fans. Merci Seigneur, je me porte bien et j'espère que ces rumeurs contribueront au contraire à prolonger ma vie. Amen ! C'est ce qu'a déclaré l'auteur du tube Aminata. Aminata ! Aïssa Kone a également partagé son agenda avec ses admirateurs. La diva sera le 11 mars prochain à l'université Félix-Soufouette-Boigny de Cocody et au Sofitel Hôtel Ivoire sur invitation de la première dame Dominique Ouattara. Puis, elle mettra le cap sur le Burkina façon le 26 mars prochain pour la dédicace de la chanson Madame Afrique sur laquelle elle collabore avec le chanteur reggae Al Mami. Maintenant, vous, les sociens d'Internet, vous vous promenez pour annoncer moins des gens. Allez chercher travail. Le pays a besoin de bras valides comme vous. Si vous n'avez pas eu de travail aussi, on peut vous envoyer en Ukraine. Au lieu de rester là seulement sur Facebook pour raconter n'importe quoi. Les problèmes du groupe, ça reste... Sous-titrage Société Radio-Canada